Ce sera ma dernière activité, disons, c'est un festival comme ça qui a été initié. On a commencé ensemble il y a 30 ans en fait, et donc on finit ensemble, enfin quelque part. Un nouveau, un recommencement. L'idée c'est que depuis, moi j'ai 71 ans et je suis dans le cinéma depuis l'âge de 14 ans, même avant puisque ma mère était à Felcourt-Simon et donc à Paris pendant la guerre et donc si tu veux, j'étais baigné dans le cinéma. Mais quand je suis arrivé à Boisfort en 1970, forcément, dès qu'il y avait un tournage, j'allais faire un tour. Et comme je travaillais beaucoup avec des gens de cinéma, je travaillais avec Boris Lehmann, j'étais caméraman et tout, donc je connaissais tout le monde, donc les gens me prévenaient. Et j'ai accumulé beaucoup de rencontres, d'anecdotes, d'amitié, dont Manu a souvent été le faire valoir aussi en les accueillant de manière ou d'une autre. Et donc, de film en film, c'est énorme, c'est des centaines de films qui ont quelque chose à voir avec Boisfort. Parfois, c'est le réalisateur qui habite, puis tu as ceux qui viennent tourner une fois, soit les réalisateurs, soit les comédiens, soit les techniciens. Tu as Yvon Dermeren, Michel Lucio, Peter Angers, tous ces caméramans habitent Boisfort. Et je les connais, et tout le monde comme je les connais, donc ils m'informent. Et puis les habitants m'informent. Et moi, je capte les anecdotes révélatrices. C'est quoi une anecdote révélatrice ? C'est quelque chose qui parle, révélatrice du cinéma, ou de la vie sociale, ou de Boisthermal, Boisfort, ou du monde. Mais alors, ça me permet aussi de dévier sur un tas de sujets, j'appelle ça un peu, c'est les collatéraux, c'est pas les dégâts collatéraux, c'est les anecdotes collatérales. Parce que ça me permet de parler d'expérience de tournage. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup de films, sur 180 films ou émissions, à différents niveaux. Mon point d'entrée, c'est Boisfort. Mais je parle d'un tas de gens qui sont même jamais venus à Boisfort. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a travaillé avec eux, ou a une raison de, tu vois, c'est pas du tout une anthologie, c'est pas une encyclopédie, c'est un travail personnel, mais mon fil rouge, il est là. L'idée vient de Mirko, donc ça vient de son livre. Et à partir du livre, tu t'es dit, ce serait bien de faire quelque chose, un peu, une manifestation publique, quoi. Et autour de la présentation du livre, de faire une série de soirées consacrées à célébrer un peu la présence du cinéma dans la commune de Watermal-Boisfort. C'est une façon aussi de rendre hommage un peu, enfin, de Saint-Clandaï au public, au public Boisfort. C'est-à-dire que pendant quatre jours, on va présenter des choses qui ont rapport avec Boisfort, avec notamment Mémoire vive, Alice Lata, qui fait ses captations des témoignages de personnes âgées. Des récits de vie. Des récits de vie, tu vois, de personnes âgées, c'est génial, tu vois. Donc ça, c'est le mercredi après-midi. Puis le jeudi soir, on a deux avant-premières. Et le vendredi, c'est Marcel Moreau, qui habitait le quartier. Et à partir de ce travail personnel, bon, tu t'es dit, ce serait bien d'associer la vénerie. Oui, oui. La vénerie est omniprésente dedans. Je le cite, tu vois, il y a même plusieurs photos dans lesquelles tu vois Manu. Tu le vois là, mais tu le vois à plusieurs endroits. Dedans, tu as aussi toutes les rencontres que Manu a organisées avec le cinéma. Parce que moi, je mettrais trois, quatre photos, tu vois, Manu, qui est Emmanuel Pout, Manu avec Joao Correa, Manu avec, tu vois, parce que, il était le... C'est unique, ça. T'as pas ça partout. Et lui et sa compagne, Sophie, font partie des cinq correcteurs du bouquin. Donc il connaît le bouquin, il l'a complété, il a corrigé certaines erreurs, etc. Donc c'est une complicité créative.